Salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans le Genesis Alpha One. Alors j'ai trouvé la solution. Alors ça reste un bug, mais j'ai trouvé la solution au problème que je vous ai présenté dans la vidéo la semaine dernière. Qui était que lorsqu'on arrive dans une zone où il y a une épave, on n'avait rien. En fait, le problème vient de là. Le problème vient du zoom. Si vous voulez aller étudier, ça ne veut pas dire qu'on va aborder un vaisseau épave. Mais si vous voulez étudier un vaisseau épave, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'étudier ? Ben si, l'intérêt est de savoir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir. Si vous êtes en vue zoom, vous n'y accéderez pas. Il faut se mettre en vue normale. Donc on va aller voir celui-là. Donc épave Batenkaïtos. Je vais vous montrer également que j'ai fait encore des mots de vif sur le vaisseau. Ouais, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Alors je n'ai pas mis de stalcolos parce que je n'ai plus de centrifugeuse. Mais j'ai créé un petit que j'ai mis dessous. Alors, mais non, pas l'étude alien et couillon. Je me perds, au secours, je suis perdu dans le vaisseau. Voilà. Alors quel est l'intérêt ? L'intérêt c'est d'analyser l'épave. Et grâce à ça, vous savez ce qu'il y a dedans ? Pour le moment, vu que je suis toujours au low 1, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Au secours, je vais mourir si je vais. Il faut que j'attende au moins d'être au low 2. Bordel, mais pourquoi j'ai choisi le low low, moi ? C'est ça qui a le moins de points de vie. Voilà. Donc j'ai fait les analyses. Et donc je sais que... Oh la vache, il y aura deux modules. Un site détecté. De la batterie et de la biomasse. Eh ouais, ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Donc voilà, l'astuce c'est ça. C'est qu'il faut être en vue lointaine. Bon, j'espère qu'ils vont le corriger. Parce que... Parce qu'en plus j'ai trouvé un autre bug. Enfin, je l'ai trouvé. Je dois rendre à César ce qui est à César. C'est sûr... Alors c'est mon... Ça remonte à décembre 2018. Au 2019. Je ne sais plus. Avant que le jeu sorte, je vous avais expliqué que moi j'avais reçu la clé du jeu sur Steam d'abord. Le jeu était encore en version bêta. Il n'était pas sorti. A l'inverse de nombreux... A l'inverse de nombreux studios, Team 17 a choisi de sortir le jeu directement. Pas en accès anticipé. Donc, on avait la phase alpha, bêta, etc. Moi j'ai eu la clé pour la phase bêta. Donc j'avais testé le jeu et j'avais trouvé des problèmes. Quelques petits bugs. Et sur le forum Steam, vu qu'on n'avait pas d'autres forums et que le jeu, à la base, était sur Steam, ouais, j'avais posté un message pour savoir où est-ce que je devais remonter les infos sur les bugs, etc. Et il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a posé le même problème que j'ai eu. Je vais vous montrer ça de suite. On va retourner faire l'analyse de cette autre épave. Je préfère descendre par ici parce que si je descends là, j'ai peur de me retrouver téléporté dans le vaisseau direct. Je crois que ça, c'est un petit défaut de conception de la pièce. Bref, là, je vous ai dit que j'adorais ces consoles un peu à l'ancienne et je trouve que ça, simplement ça, c'est top. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a un reflet lumineux sur le haut de l'écran. Donc graphiquement, moi, ceux qui disaient que le jeu était moche, je suis désolé, mais moi, je le trouve top. Je trouve vraiment qu'il est beau, on a des super graphismes. Ouais, alors le seul défaut, il est là, c'est que les voyants, ils ne bougent pas. C'est figé. Donc là, on aura 12 barres de combustible, la batterie, la biomasse et un site détecté. Donc, le problème, le bug, le bug qui a été reporté, c'est que ça ne glisse plus. Ça ne bouge plus. On n'arrive plus à faire glisser le curseur. Vous voyez ? C'est bugué. C'est complètement bugué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont touché dans les saisons précédentes. Alors déjà, c'est vrai que ça n'a jamais été facile facile de faire défiler la liste de l'équipage, mais on y est arrivé. Là, ça ne marche plus. Donc, j'ai mis en place le petit CR-3P, je crois, ou CP-3R. on va le voir. Donc, il fait... Je l'ai mis à faire... Voilà. Il vient ici, juste avant le portail de sécurité. Il monte. Voilà. CR-3P. Et puis, je le fais aller jusque là. Voilà, il fait ça. J'ai installé une seconde CR. Et pour le moment, je n'ai rien mis du tout, mais je le mettrai à un autre moment. J'en mettrai un second. Alors par contre, il faut que je vous montre un truc. Je vous en ai parlé, mais là, j'en ai eu la confirmation absolue. Voilà. Lors d'une exploration, j'ai trouvé un Fuganti. Fuganti qui donne 3. Les champignons donnent en 2. Je plante le pot. Je mets un membre d'équipage. Le pot est resté bloqué à 2. 2 sur 3. Et il était couleur orange. Parce qu'un membre d'équipage ne suffit pas. Vous pouvez avoir 5 champignons de niveau 1 dans une serre. Un membre d'équipage suffira. Je vous l'ai dit déjà. Voilà. Ici, j'ai qu'un seul. Pourquoi ? Parce que j'ai 5 plantes de niveau 2. Si j'en enlève une et que je plante une plante de niveau 3, elle restera orange à niveau 2. Il me faudra un second membre d'équipage. Et si je plante une plante de niveau 4, il m'en faudra 3. Le jeu est bien fait de ce côté-là. Donc sachez-le, si vous avez un souci que vous plantez des plantes et que vous ne comprenez pas pourquoi votre quantité d'atmosphère ne bouge pas, c'est à cause de ça. Bon, alors, on va prendre le risque et vous allez me dire mais pourquoi il y a du verre ? C'est ça que je voulais vous expliquer. Bon, j'ai fait des modifs. Alors, en premier lieu, j'ai mis un hyperpropulseur. Je peux placer les deux autres. Pour le moment, un, ça me suffit. Bon, même si les panneaux, c'est pas trop trop un problème puisque j'en ai 14, quoi que si. Les panneaux, c'est l'aluminium. Pour le moment, je suis un peu limité. Je ne veux pas en consommer 10. On a les trous de verre donc on va se débrouiller d'activer un trou de verre pour justement s'en servir. J'ai placé deux boucliers. Voilà, ils sont là-haut. Mon problème, j'avais besoin de cette serre pour pouvoir passer sur 15 membres d'équipage. Pourquoi ? Parce que je vous ai expliqué que les boucliers et les moteurs et les moteurs, pas les moteurs, les réacteurs. Les boucliers et les réacteurs ont besoin de personnel. Donc, j'ai installé, on va changer de vue, M. voilà. Donc, deux personnes dans les boucliers. Le niveau principal. Pour le moment, je n'ai personne dans les réacteurs. Donc, il va falloir que je trouve d'autres plantes parce que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 réacteurs et je voudrais quand même mettre du monde. L'hyperpropulseur n'a besoin de personne. Mais les réacteurs, oui. 0 sur 1. Donc, outre le fait que c'est bien renforcé, j'ai besoin de monde. J'ai besoin de 5 personnes en plus. Donc, j'ai besoin de 20. Pour le moment, je n'ai pas suffisamment de cabine d'équipage. Donc, ce que j'ai fait pour les cabines d'équipage parce que j'étais complètement à la ramasse, j'ai un problème là. Vous voyez ? Donc, il faut que je fasse péter le laboratoire de clonage pour pouvoir rajouter des quartiers ici. Ou alors, je mets des quartiers ailleurs. Mais bon, on va voir. Je réfléchis là-dessus. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas trouvé encore le laboratoire de clonage du niveau 2. Et ça, ça m'emmerde grave. Donc, on va prendre le risque d'aller dans cette zone jaune juste pour le moment, je vais juste voir le marchand. Parce que je vais me barrer après. Parce que la zone jaune, elle est... Alors, laboratoire de clonage du niveau 2. Ben voilà. Qu'est-ce que je peux lui donner ? Allez, vite, 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 Lorsqu'on est dans une zone jaune avec deux boucliers, voilà ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a une vague, on perd jusqu'ici. Donc, il faut quand même être prudent. Après, qu'est-ce qu'il y a dans cette zone ? Ah merde. Bon, ben... De la radiation bleue, j'en ai besoin. Bon. Oh là là. Aïe, aïe, vous voyez, ça c'est dangereux. Allez, c'est les astéroïdes. Je préfère pas. Oh, c'est trop risqué. C'est franchement trop risqué là. Il me faut le troisième bouclier pour faire ça. D'ailleurs, on va étudier la zone avant d'aller dans le coin. Alors, les holos de niveau 1, mais qu'est-ce qu'ils sont flémards. Non, mais franchement. Bon, il y a un site. Ah, bordel, mais il y a que des plantes à la con. C'est pas possible ça. bon, je vais descendre faire cette planète pour aller chercher le site et puis le souffre. Alors, je suis hyper, super content. j'ai une nouvelle arme. Ouais, j'ai activé la mitrailleuse. Et en fait, cette mitrailleuse, les amis, elle est applicable au clan. Ah, c'est géant. C'est géant. Bon, il me reste encore pas mal de trucs. En premier, on va faire autre chose. On va aller... Ah, il faut que j'active maintenant le laboratoire. Alors, j'avais pas de... On va tenter le coup. Voilà. Ça, c'est le tout. Euh... Je vais le faire comme ça. Il me faut une de plus. Oh non, mais... Pourquoi ? Oh... Pourquoi tu veux pas plus ? Bon. Alors, je vais le mettre le laboratoire ailleurs. Joupie pour toi. Je mettrai le quartier de l'équipage ici. Eh ben, on va le mettre ici, alors. Voilà. Bon. Donc, il faut que je repars de l'autre côté. j'ai changé tous mes clones de place. Eh oui, évidemment. Vu que j'en ai fait de nouveau, vous êtes d'accord avec moi ? J'ai mis les trois étoiles à la serre, enfin, au cerf. Voilà. Au pont. Au rayon tracteur. Donc, les endroits où il y a un risque. Il y a un risque d'attaque ennemie. Le hangar, je suis là pour les former. Comprenez ? Donc, comme j'ai Estrada qui vient de passer niveau 3, vous voyez, ça, c'est les deux nouveaux qui sont des DK. Et j'ai mis un DK aussi... Il est où, mon troisième ? Vu que je n'ai pas accès à tout, je suis d'un vrai, mais... Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne plus. On ne peut plus savoir. Bon, bref, ce n'est pas grave. sous lieutenant Volkov. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est assigné. Bon, bref. Donc, Estrada. Ah, j'ai été sûr. Voilà, c'est parti. Il y avait longtemps. Là, par contre, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas hurlé, elle n'a pas... Ils sont tous les deux niveau 3. Merde, faites chier, ce n'est pas sérieux, ça, enfin. Non, pas tous les deux, mais elle, elle est née niveau 3, donc... Ah, d'accord, donc c'est une nouvelle maladie, il faut que je la suive. Je récupère les échantillons. pour la suivre, avec toutes les sports qui reviennent à chaque fois, mal barré. Je n'ai pas le laboratoire. Ça, par contre, c'est con. Ça fait une pièce de plus. Merde, d'où, mais... C'est pareil maintenant, ils sont immunisés. Par contre, il faut faire gaffe, parce que je vous en ai déjà parlé, je suis persuadé que ça fonctionne. Elle éternue, elle sautait un bout de germe que je récupère, moi, pour faire... pour récupérer les échantillons. Mais je reste persuadé que dessous, si vous faites pas gaffe, ça va développer l'espoir. Oh, tu vas m'en lâcher un, oui ? Oui. Elle est nouvelle, celle-là. M'en a lâché cinq, et puis c'est tout. C'est grave, parce qu'ils ont que 86 points de vie, eux. Bon, je vais pouvoir faire les DK2, normalement. Fais dodo. Il va falloir que je descende. D'abord, on va aller nettoyer le coin. Ah, c'est... Vous avez des commandes, ils font pas leur boulot, et puis voilà le résultat. Vous êtes obligés de... de... de reporter ce que vous deviez faire. J'en foutrais, moi. Bon, donc dessous, on est peinard, il n'y a rien. Oui, vous voyez, ça, c'est des sports qui ne fonctionnent que dessus. Ça y est, on est peinard, on est tranquille, maintenant. Bon. Alors, laboratoire, 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 ouais. Je ne vais pas avoir assez. Alors, je peux faire les humains... Bon, je n'en ai pas. Et voilà. Vous n'avez pas les essentiels, on peut faire... Ou très... Bon. Donc, j'ai... ils sont où ? Voilà, j'ai des Décas 1. D'accord ? On va faire l'étude. Normalement, il est dit qu'ils vont passer automatiquement de Décas 2. Ouais. Ah ouais, 150 points de vie. C'est le pied ? Voilà. Donc, j'ai récupéré ça dans ma dernière mission. Mais c'est du HCL. Ça, c'est cool. Bon, je ne vais pas faire les humains parce que je n'ai pas de biosphère de toute façon. Moi, ce qui m'importe, c'est de trouver ça. Parce que 75, même moi, j'ai 86, mais c'est galère. C'est une galère complète. J'ai déjà fait le coup de la galette complète, donc je ne vais pas vous le refaire. je m'en fous de faire des blagues à de balle. Mais pourtant, c'est que vous rigoliez un petit peu. Bon, alors, elle est repassée citoyen, donc elle devrait être guérie. C'est ça ? Non, elle est en train de guérir. 71 sur 75. Donc, c'est qui qui est niveau 3 ici ? Qui qui est niveau 3 ? Estrada. Bon, il est où Estrada ? Voilà. Donc, on va mettre Estrada avec le mitrailleuse. Dégas majeurs, vitesse de tir rapide, utile face à des ennemis nombreux. C'est bien. J'ai la sensation quand même que c'est par rapport à leur position. Regardez, Faber et Estrada en 63 d'armure. À la serre, ils ne sont que 55. À la raffinerie aussi, au rayon tracteur aussi. Donc, je pense qu'ils ont, vous avez noté, qu'ils changent de vêtements selon le poste qu'ils utilisent. À la serre, ils sont en vert. À la raffinerie, ils sont en orange. Au rayon tracteur, ils sont en blanc. Comme pour le pont. Mais de 55, ça passe à 63. Allez, me chercher du souffle. Allez, au boulot ! Alors les amis, j'ai découvert quelque chose. On a encore quelques petites découvertes à faire par rapport au dernier update. Donc, on a déjà vu les épaves. Mais maintenant, les vaisseaux qui nous chassent, les pirates. Voilà ce qu'on va trouver. Capitaine Teja, anarchiste. Commandant Anagastest destructeur. On est mal barré. Si vous voulez que j'attaque ça, mais ça va pas, non. C'est pas avec mon petit holo. Je vous le dis, je crois qu'il va falloir que je fasse un truc. Chambre de résurrection, le membre d'équipage affecté ici sera pour mieux rendre capitaine si ce dernier meurt. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je mette un DK. Il va falloir que je me suicide. Que je suicide mon capitaine pour renaître en DK puisque les DK sont des N2O. Tant pis s'il y a un peu moins d'intelligence sur le DK, mais parce que à mon avis, je vais trouver plus facilement des DK de niveau 3 que des holos de niveau 3. Et puis même, la différence de 25 points de vie, le holo 1 à 75, le DK 1 à 100, le DK 2 est passé à 150. Donc même si le holo 2 passe à 100, les 50 points de vie d'écart, c'est énorme. Allez, on va refaire un saut, on va aller chercher ça. Alors, vous n'allez pas le voir bien comme il faut ici, donc je vais zoomer. Ici, vous avez un trou de verre blanc. je ne l'ai pas activé encore. Ici, vous avez un trou de verre qui est bleuté parce que je l'ai activé. Donc, on va aller chercher ce trou de verre et on va faire un saut dans l'espace. J'ai hâte, j'ai hâte d'aller me friter avec un capitaine mais avec 86 points de vie, je ne sais pas. Je suis mort une fois quand même. C'est pile mes amis. bordel. J'ai pas réussi. C'est la cinquième saison de Genesis Alpha 1 qu'on fait ensemble. Je n'ai pas réussi une fois à aller de bout en bout sans mourir. Merde ! Ce n'est pas sérieux. Bon, allez. On va aller chercher. Oh, la feuille. NH3, je crois que c'est une feuille de niveau 2 donc je la détruirai. Ce n'est pas un souci. 2, 1. Voilà. Une pyramide. C'est 6, non ? Ouais, c'est 2 NH3. Bon, l'entrée de la pyramide est où ? Oh. Eh bien. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Bomb. Alors. Ouais ! Des holos ! Des holos ! Des holos ! Yippie ! Et en plus des armes ! Ah, bon, je suis obligé de rester là, les amis. Je ne vais pas enregistrer pendant que je vais me friter avec les holos. Avec mes compatriotes. Je m'en fous des infernaux ! Oh, vais-tu là ? Les mecs, jamais content. Et oh, je vais gagner de la vie, moi. Bon, je passe, et puis dès que j'ai fini, je vais rester un moment sur la planète, parce que s'il spawn à cette allure-là, je ne suis pas fini. il y a un. Eh ben, oh là là, les amis. C'est long. Et puis, le problème, il est là, en fait. Voilà. J'ai réussi à faire les deux d'un coup. Mais c'est une galère parce que ça part tellement loin quelquefois, il a fallu que je cours non-stop. J'ai vidé, je ne sais pas combien de munitions. Dégagé, merci. Laissez-moi prendre des munitions. Oh là là là. La totale. Ah ? Ouais. Échantillon d'armes de niveau 2. Bon, allez, on... Il va falloir que je trouve à savoir comment on saute. Mais, l'urgence absolue, c'est d'aller faire l'étude... Oh putain, je vais manquer de radiation bleue. On parie tout ce que vous voulez. Hé hé ! Comme d'habitude ! Il manque toujours un truc. Quoi ? Ouais, 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 Alors, 86, je passe à combien, s'il vous plaît ? Ah ! C'est pas mal. 136 ? Mais... Oh, tu te fous de la gueule de qui ? Santé, 125 ? Hé, mec, j'ai des améliorations là. Tu veux bien me donner mes 136 points de vie ? voleurs vendus. En plus, j'ai pas de kit médical dans le coin. Il faut pas que j'aille à un kit médical, sérieux. Mais il est où ? Ah. Ah ! Ah bah alors, voilà, c'était tranquille, on te fait bouffer de la biomasse et peur des prunes. Bon, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans le coin. On va tenter le coup, on va voir s'il y a une animation ou pas pour utiliser le trou d'air. Alors, vous allez me dire mais tu fais comment ? Bah, tout simple. Vous savez que si vous êtes dans votre... dans votre zone de voyage, au départ, la zone de voyage n'est que de 9 cases, mais avec un... un moteur de saut, vous arrivez ici. Avec les 3 moteurs de saut, vous avez une zone qui est importante. C'est la même chose, vous ciblez le trou de verre, voyage par le trou de verre. Bon. Ils ont pas changé l'animation. C'est pas dommage. C'est pas dommage. Mais enfin, c'est sympathique. On va dire que c'est sympathique. Ah, j'ai oublié de vous dire. Donc, on a capitaine, commandant, mais aussi des sous-lieutenants. Donc, l'idéal, c'est de commencer par un sous-lieutenant. Big Jim, pirate biomasse. C'est excellent. C'est franchement excellent. Bon, allez les amis, j'en arrête là pour aujourd'hui. Je vais continuer à explorer les planètes, à essayer de collecter, en premier, de la radiation bleue parce que j'ai beaucoup de recherches à faire. Recherches sur les maladies. j'ai encore une compétence à rechercher, même si je ne l'utiliserai pas, mais il faut que je... J'aime bien tout rechercher. J'ai une ou deux armes à rechercher. Et puis, je voudrais quand même faire la recherche des humains niveau 2. Je vais peut-être faire un mix, un équipage mixé. Et puis, je vais continuer à chercher les holos. Mais vous voyez, le problème, c'est ça. c'est que j'ai les sites alien pour les décas. Donc, je peux aller chercher des zones où les décas vont apparaître pour récupérer des achantillons ADN de niveau 3. Mais je n'ai pas encore la zone pour les... pour les holos. Alors, je suis holo niveau 2. C'est déjà bien. Donc, ils ont tous passé à 125 de points de vie. Et surtout, l'armure est passée à 69. De 55, ils sont passés tous à 63. Et ceux qui sont au hangar pour la baston sont passés à 69. C'est excellent. A l'inverse, les décas n'ont que 57. Alors, je reste mesuré. Pourquoi ? Parce que lui, c'est un sergent. Ce n'est pas un commandant. Tous les autres, ce sont les 3 étoiles. Ce sont tous des commandants. Donc, commandant, ils ont 63. Lui, il a 57. on va voir le décas au niveau commandant. Donc, à 3 étoiles, combien de points d'armure il aura. Est-ce qu'il aura 69 ou est-ce qu'il aura encore plus ? Et ce sera intéressant d'avoir un Inferno, d'avoir un Kral, un Mantis, d'avoir un peu tout pour de dire, de comparer avec le nouveau système parce que je pense que ça va être sympathique. Voilà, j'ai Inferno, Rock, Arachnoïde, Zélinie, Kroll. Alors, Mantis, j'ai les échantillons pour étudier. Kroll, j'ai les échantillons. Zélinie aussi, Arachnoïde aussi, Inferno aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, s'il faut 3, 18. 18 plus 5. Bordel. Infernal. C'est infernal. Cette radiation bleue est infernale parce qu'en plus, elle n'est pas si facile que ça à trouver. On n'en trouve pas dans toutes les zones. Donc, je vais me focaliser là-dessus. Il faut que je retrouve encore du platine ou de l'or, je ne sais plus, pour quand même mettre un stal colos. Maintenant, du fait que j'ai le plan, il faut que j'en crafte un. que j'en fabrique un. Je vous avoue que je fais gaffe. Vous l'avez compris. Je fais hyper attention. Mais on n'est jamais sûr de rien. On est en train d'étudier, de travailler sur une zone pour aller, est-ce que je fais machin, par là, il y a un vaisseau ennemi qui arrive. Alors, ça serait intéressant de savoir d'ailleurs. Ils vont, ils risquent de nous attaquer. Mais en même temps, nous, on peut y aller, les assaillir. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va rigoler. Mais on fera ça bien plus tard dans la saison parce que, avec 136 points de vie, c'est mieux. Mais ce n'est pas encore assez. L'idéal, ce serait d'avoir les 9% de plus de 150. Si j'étais un DK2, 150 et 9% de plus, donc presque, en gros, 14 points de vie de plus, 164, ça commence à bien faire. Donc, bon, on va bosser là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Genesis Alpha One. Amusez-vous, je vous comprenez ce nouveau. Portez-vous bien et à bientôt dans la suite. Salut, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada